salut les amis bienvenue sur la chaîne du serial gamer et aujourd'hui ce n'est pas compte rendu de vide grenier mais c'est un compte rendu de ce que j'ai récupéré à la poubelle ouais c'est pas très hygiénique mais bon vous avez habitué avec moi de toute façon ça sera comme ça tout le temps je m'en fiche de ce qu'on pense de ce qu'on trouve à la poubelle machin tout ça tout ça ça a été sauvé ça allait être détruit toute façon donc c'est simple donc c'était ça soit je le récupère ou soit ça a été détruit donc du coup pour expliquer les choses à mon boulot il ya juste à l'étage des sous à l'étage à côté du moins on va dire dans les bâtiments à côté il ya une entreprise de jeux vidéo je sais pas comment ça s'appelle comment s'appelle mais c'est d'une vente en ligne elle fait des ventes en ligne de jeux vidéo donc du coup je savais je commençais à le savoir parce que je voyais des jeux vidéo à travers les vitres quand je prenais ascenseur je voyais des jeux vidéo donc je commençais à me dire ouais il ya quelque chose et il ya un grand sac qui a été déposé d'un local poubelle donc j'ai commencé à regarder ce qu'elle est dedans parce que ça dépassait donc il fallait que je tasse un peu tout ça et en ouvrant le sac j'ai trouvé tout ça déjà et je pense que ça va pas être la dernière fois que j'ai trouvé les choses donc tout ça ça a été trouvé dans le sac j'ai tout mis dans mon sac j'ai pas trop regarder j'ai vu vite fait ce qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait de la manette 64 façon on peut pas le louper on voit une manette de de switch et un peu de tout je pense qu'il doit vendre de tout il doit vendre des accessoires des jeux du loup c'est tout quoi donc je sais pas trop alors c'est parti on va commencer par ça donc c'est une notice de bustamove 3dx ou là ça commence bien d'ailleurs est-ce qu'il est en français n'a pas regardé ouais c'est en français donc est en super bon état un bustamove 3dx sur playstation une donc là et une autre notice c'est le iss pro c'est le iss pro évolution donc platinium édition platinium donc ouais ok donc là c'est encore des jaquettes ah bah c'est des jaquettes de bustamove 3dx on va peut-être toute la voir je sais pas j'ai pas regardé du coup là on a l'arrière maintenant de la c'est ça elle est bien minée du ss pro évolution donc je les ai récupérés comme ça dans cet état là en sachant que tu es dans la poubelle et donc là ouais forcément bah c'est le bustamove 3dx par contre je sais qu'il n'y avait pas de cd dedans donc il ne devait pas y avoir les jeux mais au moins on a la boîte complète du bustamove 3dx donc on a l'arrière l'avant et la notice là du coup on a une bain arrière de playstation de jeu de playstation une donc ça peut être très utile du coup pour compléter les bustamove ou les jeux qu'il y a là on a une halime avec des oreillettes moi le kit malibre ou je sais pas quoi de alors ça c'est une alimentation de wii ou si je dis pas de bêtises normalement le bout noir j'ai vu qu'il y avait un bout noir donc ça doit être de la wii ou ça à essayer en plus et les petits élastiques ya tout tout a été bien mis donc à tester voir si ça fonctionne bon là on a des nintendo 64 manette nintendo 64 bien dégueulasse allez joli mais dégueulasse l'arrière est gris l'avant et on dirait du jaune piste voyez c'est un mêlé tout est un mêlé du coup là le joystick ou elle est un petit peu fatigué il a pris un coup la rigueule alors encore une manette de nintendo 64 avait marqué problème avec le bouton c le bouton c c'est ici ah oui effectivement oui oula non mais c'est pas très grave ça ouais ici là il est mort le silicone à l'intérieur il est mort ouais c'est pas très grave ça sera pas facilement et une dernière à l'être des nittes et de 64 oula oula cela les mortes elle est elle a bien vécu celle là elle a dû connaître des mario party 1 elle a dû en connaître un je suis sûr que si je vais la télé lampe lampe bleue là c'est les petites lampes j'étais en lumière et je mets une lampe bleue je suis sûr qu'elle est bourrée de sang le truc 1 et les boutons z ouais bah c'est ce que je pensais vous dans ce dossier a morflé un c'est désagréable au toucher et là ah bah tiens on a une manette gamecube je savais même pas ouais mais c'est pas une officielle évidemment c'est quoi comme marque c'est une hype gear moi ben là quand même en bon état bon ça va en gros ça c'est pas du tout agréable il ya moins vie elle doit être cassée là parce qu'il doit y avoir un bout parce que jouer comme ça c'est pas terrible non bon alors ça fonctionne et là on commence à arriver sur le plus intéressant bon on finit ça on n'a pas c'est ce que j'ai vu en premier d'ailleurs qui sortait de la sac poubelle c'est une nunchuk je suis sûr qu'elle va fonctionner ça c'est nickel ça avec l'élastique tout ça donc à mon avis c'est soit des objets des retours de clients ou soit des objets défectueux qu'ils ont reçu c'est pas comment ils procèdent ils ont ouvert il ya à peine une semaine je sais même pas le nom de la boutique en tout cas très content qu'ils jettent leur poubelle dans dans le cas où je travaille là on a vouloir c'est déglinguer et déglinguer donc il manque la vis donc je suppose que ça doit aller avec c'est un slurp non c'est pas un slurp je sais pas j'avais coup c'est japonais ça doit être un jeu de bois c'est un jeu de baseball alors c'est quelqu'un qui connaît le titre à la moine je ne lis pas le japonais donc là j'aurais un peu du mal je suis pas calé dans le japonais donc ça va être difficile pour moi donc ça ça doit être un jeu de baseball par contre je vais nettoyer cartouche parce que la hurque avec de l'alcool comme c'est que j'ai plus d'alcool donc du coup j'ai utilisé du gel hydroalcoolique comme l'alcool ça devrait partir ça c'est la petite astuce que je vous donne car c'est pour moi alors ça c'est quoi ça j'ai eu un bonnet un nin ninco par tommy moi c'est une officielle mais après faut l'étiquette ça sera difficile à changer encore le prix de l'arrière alors je sais pas comment ils procèdent est-ce qu'ils rachètent des lois des magasins parce que là je vois qu'il ya des traces d'étiquette voyez là il ya une trace d'étiquette là ici là aussi est-ce qu'ils rachètent des lois des magasins est-ce qu'ils rachètent des particuliers j'en ai aucune idée là on a un bugs bunny et le château des catastrophes sur gameboy color par contre on n'a pas les dates c'est un jeu pâle quand vous voyez que c'est bien au vol comme ça c'est un jeu pâle puis quand vous voyez que c'est un poney bah c'est que c'est un jeu poney l'étiquette un peu morceau aussi alors à tester je vois si je ferais pique rachetez de tous les jeux un parent il ya un cocavent pipe dream bon j'ai pas c'est parce que vous pensez un c'est pas c'est pas dire il fait des pipe dans ses rêves non c'est pire pipe c'est les tuyaux et dream dans ses rêves donc c'est le rêve des tuyaux c'était facile à ça alors ça c'est bon on sait pas ce sera mais un jeu mystère n'est pas que ce soit un zelda ou un mario à ça entre le gay donne je l'ai pu je récupère là on a un f1 racer mais complètement déclagué n'est pas du son étiquette donc peut-être trouvé sur internet ça va être possible f1 race je sais c'est race ou racer encore en japonais bon je sais pas si japonais ils sont tous comme ça dans cette couleur là le gameboy color mais je connais pas du tout s'il y en a qui connaît non j'arrive pas à trouver le nom ouais non c'est pas un officiel ça c'est une copie voit en plus c'est même pas marqué nintendo sur la carte donc ça ça doit pas être un jeu officiel c'est un jeu chinois c'est pas du japonais ça c'est qu'on a marqué les chiffres de tout ce que j'arrive à déchiffrer allez encore j'ai pas qu'on avait autant à ces trucs rimes sympa à un truc rime j'aime bien un bon petit jeu j'ai mais je préfère je le préfère sur un super nintendo que sur la game boy je rappelle y avoir joué en bretagne c'est quoi ça ça c'est un barbie voilà c'est une fausse ouais bah c'est une fausse mais marqué game au dessus là ça fait à mise au point c'est marqué game pas comme le magasin mais ça c'est une copie bah oui on le voit la vis à l'arrière c'est pas une vraie en plus ça a été très peu utilisée je vois qu'ils aient même quasiment pas de riz voici y en a quand même encore une cartouche game boy un bulger d'achat oui ben je connais ça je l'avais sûr ouais je l'avais bulger d'achat c'est un truc où on doit un personnage et puis les objets ils tombent dessus si tu écartes pas très vite je crois super sympa ce jeu c'est pas mal un peu cassé sur le côté mais nickel ah c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ça à crc pro m ça je crois oui marqué m j'ai un jeu d'éléphant j'ai un peu comme l'autre là le race je suis quoi et le dernier jeu game boy bon c'est un yannick noah tennis pareil ouais c'est ça on a quoi d'autre un petit on n'a que le côté droite c'est l'homme c'est ma lettre de la switch le nunchuk n'a ce pas le nunchuk c'est déjà oui j'ai oublié non bon enfin bref vous avez compris quoi ça va encore chargé bon à tester voir si ça fonctionne il n'est pas cassé il n'a pas l'air cassé bon après à mon avis ça doit venir d'ici la joystick il doit le personnage va tourner puis du coup c'est peut-être pour ça qu'ils ont jeté tout qu'elle est dans un super état moi je ne l'ai pas en jaune en tête c'est un full set alors là on a un disque dur de 1 1 octet bon par contre il a bien souffert un putain ou alors ça soit de la playstation ou soit de la xbox je vois plus avec vox mais il a bien cramé un putain il a bien chauffé j'ai pas si c'est la xbox ou la ps4 mais il a souffert donc à tester voir si ça fonctionne ça pourrait me servir de disque dur externe pour la psion pour la psion 4 ou la 5 ou un cinquième enfin bref vous avez compris quoi on a un jambon 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 safari je connais pas du tout imagine que ça doit être un safari on doit chasser des animaux peut-être on a quoi d'autre encore des cartouches à la super mario bros un ou super mario bros bros ou à l'arrière il est bien oxydé 1 à tester elle a vu que j'ai conseil on pourra tester là on a un mail je sais pas quoi je fais la mise au point parce que je suis vous va montrer vous n'allez pas voir maille je sais pas quoi snake nintendox version serpent ou alors c'est solide snake quand il était jeune on a un chargeur de ds et bien crade à la bien dégueulasse comme il faut c'est bien c'est un peu plus propre que l'autre côté bon il est tout ce qu'il ya je crois on est arrivé à la fin c'est bon donc voilà bah tiens puisqu'on a la ds si on se testait un peu les jeux vite fait tiens on va c'est on va se tester en même temps hop il y a une saleté sur l'écran on va se crash tester les jeux alors déjà ce que ma ds ouais c'est bon elle s'allume donc est-ce qu'il va reconnaître le jeu parce que c'est à sauter que tous les jeux sont effectués ils ont jeté alors il le reconnaît avait pas vu le nom attendez merde j'ai pas vu le nom du jeu tu étais tellement pressé les sons by imagine ça va c'est un seul jeu 505 game magic pocket ok ah c'est chasseur de serpents d'accord ok bah c'était mon vrai cri petit soit cartouche que du coup va ok va le jeu fonctionne allez erwan philippe allez erwan on va aller aux états unis mais signale je ne sais que la chasse qu'on commence elle vous prête pas ben ok vas-y je veux faire quoi on peut regarder en hauteur ah ouais d'accord ok hop j'essaie d'appuyer dessus ok ok j'ai compris bon ok bon bah c'est le chasseur de nid et de lignosaur de serpents déjà celui là il fonctionne ça c'est ok bon maintenant on va essayer le new super mario bros si la console veut bien redémarrer hop c'est parfait une console que j'avais récupéré envie de gagner à 10 euros ah il n'a pas l'air de le lire le petit souffle magique bien sûr un comme d'habitude ah s'il reconnaît c'est une super mario bros donc déjà il reconnaît la cartouche mais est-ce qu'il va la lancer ça c'est qu'ils sont de game boy ça on voit ça a l'air de fonctionner pour le moment on voit juste lancer comme ça pour voir si ça démarre bien mon 3 oui c'est du boss final ça ok on fait juste un petit test voilà la cartouche elle l'a l'air de fonctionner maintenant je veux pas dire si elle fonctionne à 100% ça veut pas dire qu'elle fonctionne parfaitement et après on va s'arrêter là j'ai plus de batterie sur mon téléphone on va voir s'ils se lancent 3 2 voilà j'aime beau safari et non pas jambon bon ça serait bizarre à un jeu de jambon bon bah il a l'air de se lancer apparemment oui en français c'est un peu plus agréable pour moi bon bah c'est nickel tessélia qui a fait ça land rover ok d'accord bon je ne vois pas le rapport avec le jeu continuer la salue de voiture waaah need for speed ok d'accord bon bah ça fonctionne ok bon bah voilà bah c'est tout pour ce petit test et ses trouvailles dans les poubelles donc vous voyez il ya des beaux trésors dans les poubelles donc sans doute il y en aura d'autres à mon avis je vous dis à plus tard n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pouce 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 comme dirait les adultes du vide grenier à liker bon les vidéos à partager bien sûr et à vous abonner à la chaîne parce que là on est que 21 c'est pas beaucoup il en faut beaucoup plus un il m'en faut encore plus de 400 500 450 on va dire plus de 460 avant d'avoir les 500 pouvoir faire des lives je vous dis à plus et vous portez vous bien ciao